Musique Déterminé à reveler le Bénin au monde entier, le chantre de la rupture, le président Patrice Talon disait ceci au cours de sa tournée dans le département du Mono et du Koufou vers la fin de son premier mandat. Le Bénin a pris son testé en même. Le Bénin a le mérite de faire des hommes face à son testé et a commencé par engager son développement. Ce mérite, il est à vous tous. Nos faiblesses, ce qui a fait que le Bénin, pendant si longtemps, a fait l'utilité de la pauvreté, ces faiblesses-là, nous les avons identifiées, chers amis, chers parents, chers fréquents. Nous sommes capables désormais. Face à la réalité du monde, voici la bonne vision du guide du nouveau départ. L'État va en même temps changer le modèle de formation de nos enfants. On va changer le modèle éducatif. Nous allons créer des dizaines, des dizaines d'écoles techniques, d'écoles professionnelles au Bénin pour former mieux l'agriculture, pour former à l'élevage, pour former à la mécanique, à la soudure, au génie civil, mieux formé, pour former au métier du numérique, pour former au foie, au métier du foie, pour fabriquer des haut-parleurs, des micros, parfois fabriquer des bâches, toutes choses qui créent beaucoup d'emplois ailleurs dans le monde et qui n'existent pas ici. Et nous, nous j'achetons tout de l'étranger. Notre argent permet aux jeunes des autres pays du monde de travailler et nous, nos enfants, sont au chômage. Donc, pour que cette dynamique dure, il faut que désormais au Bénin, la plupart de nos enfants soient formés dans les métiers techniques, professionnels, métiers pratiques, ce qu'on appelle les métiers de cours. Ce président, plus qu'un génie, mérite d'être le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. Ce n'est pas un hasard. Sous-titrage ST' 501